Je fasse juste des trucs derrière et la map elle change jamais. Après évidemment je ne pense pas à ce que je dis. Ça part sur PS2. PS2. Ouais donc effectivement l'air de CNM ça va être un grand nom. On va pas partir là-dessus. Peut-être dans un cadre un petit peu plus intime. Allez. C'est parti messieurs-dames. Tu me l'as encore faite Thomas ? C'est bon. Toi bien, toi bien, toi bien. La panique. Non c'est bon, toi bien. J'ai eu une panique régie. C'était incroyable. Hop là. Ah c'est Firebrace. Les combos de Bowser ils passent vachement bien sur Luigi. C'est un 94% qui sort de la part de Luigi. Oui, c'est Luigi. C'est un up-b à top-field qui sort. Voilà, ça typiquement sur Bowser on peut faire ça. Ah bah ça. Est-ce qu'il n'a vraiment aucun move safe et que des options vraiment très commit pour la victoire ? Là j'ai envie de dire, en fait c'est marrant parce que sur toutes les games où on a vu jouer Wii, sur tout le Link, sur Lucas, on n'a pas arrêté de dire qu'il est en désavantage parce qu'il n'avait pas le match-up face à ses adversaires. Par contre, contre Bowser, mais vraiment, pour moi c'est Luigi qui a l'avantage. Vraiment. Alors c'est-à-dire que, ouais, un des avantages de Bowser souvent c'est que dans ses phases d'avantages, il met beaucoup plus cher à son adversaire que son adversaire à lui. Sauf que là, en fait, Luigi, c'est Luigi, il peut tuer avec une phase d'avantage, peu importe qui t'es. C'est ça. Donc effectivement, ça vient jeter un peu un caillou dans les temps, dans les temps paisibles qu'est Bowser. Mais après, en ce qui est de gagner le neutral, en fait, Ouh, ça c'était osé. Pour ce qui est de gagner le neutral, je dirais que, en fait, Bowser n'est pas forcément trop désavantagé. La mauvaise DIY, aïe, 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 je pense qu'on aurait pu survivre là-dessus. Ça c'est la DIY lyonnaise, ça. Ça c'était la très très mauvaise DIY de la part de Wii. Ça c'est les gens en weekly qui disent que Bowser c'est abusé. Ils disent, mais putain, Bowser c'est trop fort. Il y a la side-by encore une fois, pas de Bowser side. Ah, on a trouvé le Bowser side. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah là, ah là c'est fini. Le back-hit du fer, ça j'avoue que c'est un peu abusé. Vous avez le droit de vous plondre un petit peu dans le chat si vous voulez. C'est vrai que le fer de Bowser qui tape derrière, c'est un peu chien. C'est un peu fort quand même. C'est un peu fort quand même. On va pas se cacher. Le side-by-de-bother ça donne envie de DIY. Non, j'avoue qu'en vrai, il faut grave se documenter et s'informer sur le side-by-de-bother pour bien savoir deal avec ce monde. Alors, tandis que de la part de Mika, on a un ban de DFTC et Kalos. Et ça part sur, ça reste sur la même map. On reste sur des grands PS2. Pas de problème à ce niveau-là, messieurs-dames. Du coup, effectivement, encore une fois, c'est un match-up où les deux peuvent se mettre la mine très très rapidement. Mais au niveau du neutral, je ne trouve pas qu'il y en a un qui est plus enclin à le gagner que l'autre. Parce qu'en fait, il n'y en a pas un qui doit plus s'approcher que l'autre. Limite, c'est Luigi qui doit un peu plus s'approcher parfois. Et Bowser, s'il prend l'avantage, voilà, il peut simplement attendre Luigi et punir ses approches qui sont pas très bonnes. Et bon, Luigi, il peut très bien jouer l'obérité du jeu. Oh la vache ! Voilà, pendant qu'on parle, le... Voilà, mais ça illustre parfaitement ce que je dis, genre... Une win de neutral de chaque côté, c'est bon. C'est ça. On continue, on continue, allez, allez, allez... Vous pensez que la SPA ait la moindre incidence sur ce qui se passe ? Moi, non. Oh, regarde ! Voilà, nerobé. En fait, c'est ça, c'est celui qui gagne le neutral, il peut récupérer une stock. Regarde, 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 il continue ! Il a mis un back-air dans le désavantage, il lui a mis 78%. C'est une dinguerie, c'est une grosse connerie ce qui est en train de se passer. Au moins, ce qu'il y a davantageux pour Will, tout de suite, c'est qu'au moins, il n'y aura plus de Bowser Side de la part de Mika, mais en tout cas, il y aura quand même pas mal de Side B qui vont être utilisés. On va remonter... Oh, là, là ! Oh, non ! Non, l'air dodge ! Aïe, aïe, aïe ! Mais en vrai, ça aussi, c'est un truc de Bowser, genre, quand tu te prends un UB comme ça, t'as trop envie d'air dodge, alors que c'est une mauvaise idée, en fait. Parce que ça ne va presque jamais te stage spike. Complètement. La tornade. La tornade, on fait le taf, attention. Ok, ok, ok. Non, pas encore, évidemment, il y a eu une très très bonne delay de la part de Mika. Il faut faire attention quand même, parce que là, le Luigi, il peut partir vraiment... Enfin, il peut récupérer les socs vraiment très très vite. Attention quand même aussi à cette dash attack, il peut tuer. Et on rappelle que tout à l'heure, ça a tué plusieurs fois le BISFIRE ! Oh, le BISFIRE ! Il a trouvé le BISFIRE ! Ça n'a aucun foutu sens. Il a trouvé le BISFIRE ! Quoi ? Mais à quel moment ? Mais arrêtez tout, genre. Au bout d'un moment... Arrêtez-moi ! Il n'existe pas. Et regarde, il est tout essoufflé, le Luigi, là, voilà. Oh, c'est le BISFIRE, tu m'en prends, là. Ok. Je suis mort ! Les BISFIRE sont... Aucun part. On fait des citra, évidemment, où notre ami Luigi qui a... qui a évidemment dessiné deux BISFIRE tout de suite. Mais vous voyez pourquoi j'adore ces deux personnages, en fait ? Ils sont juste trop drôles. Je suis mort ! Vraiment, il était sur le point de se faire... de se faire replay. Du coup, il a pu sur side B. Je vais god YG. God MGG. Surtout que si ce n'était pas un MISFIRE, il était vraiment en position pour se faire edgeguard très facilement. Totalement, exactement. Vraiment, ça, c'est... le dieu... le dieu de Luigi qui a répondu à l'appel de... de Wii. Allez, on y retourne, du coup. On est en train de tranquillement. Mika, qui a l'air de vraiment vouloir beaucoup plus être patient, pour le coup. Ouais, effectivement. Beaucoup plus patient. À partir du moment où ils commencent à se casser la tête, tous les deux, c'est là que ça devient imprévisible et que des choses comme ce qui s'est passé avant peuvent arriver. Bah ouais, ça, par contre, ça, c'est obligatoire, ça, pour le... Il y a rien d'autre à faire, en fait. Ouais, ça, c'est... Une fois que t'as EB sur un shield avec Bowser, t'es dans la sauce très très gravement. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Oh yé, yé, yé. Il a downer de tellement loin et c'était quand même le sweet spot. Et pas le sour spot. C'est... C'est dire si Bowser est gros, quoi. Ah, Phantom Foodstool. Là, on attend le whiff. Et on peut y jeter avec un back air. On est déjà à 91% sur sa deuxième stock, mais ça peut aller très vite, comme on le sait. Like DI, ok, la bonne DI est trouvée, de tous les cas, je pense que ça ne tue pas. On récupère le contrôle du stage, mais on se fait avoir par un zer. C'est difficile d'éviter les airs de Luigi, je trouve, avec Bowser. Au revoir, je suis en 71%. Ça prend beaucoup de retard sur cette stock. La Tornade, hein. Qui va pas pouvoir tuer parce que Bowser, c'est un gros lourdeau. Mais quand même, faut commencer à faire gaffe. Parce que là, sur 91%, ça peut partir vraiment très très vite, même pour un Bowser. Évidemment, ce upsmash, qui était si bien vu. Et malheureusement, Mika qui... Ouais. Et du coup, Mika qui n'a plus l'option du Bowser Side pour récupérer son adversaire. Et là... Once again. Je pense qu'il va... Il s'est fait grave une fois, encore une fois. Ouais, c'est ça. 7B, 36%, on passe à 58%. Attention, l'air, dodge. Il va réussir à jouer avec beaucoup plus de patience qu'avant. Oh la vache. Up smash. Oh, qui a failli tuer, par contre. Faire gaffe. Oh, bien vu ça. La petite marque de patience de Mika. Ça, c'était super. Un pull-out, l'air dodge. Il est vraiment fort là-dessus. Ouais, ça... En fait, la prise de décision est vraiment bonne, mais il y a des moments où il se laisse emporter par le flow de la game qui peut être un peu trop aléatoire. Petite déchète avec 105%. Mika qui peut encore le faire, forcément, parce que Bowser, c'est quand même l'un des meilleurs personnages de comeback. Le side B qui va mettre les 39% là-dessus. Le fer qui ne va pas toucher, malheureusement. Deuxième fer. On n'a plus de saut du côté de... Oui, si, on avait encore le saut. On va remonter tranquillement avec le hub B. C'est bon, on a touché le grap. On a touché la plateforme, pardon. Le hub B qui ne va pas toucher. On se fait faire side B là-dessus. Attention, 77%. On peut mourir. On peut se faire avoir. On va essayer forcément de faire le break fire. Aïe, aïe, aïe. Le strap B, et là, on va essayer d'aller chercher. Ou au moins de bait une option. Aïe, aïe, aïe. Là, oui, il cherche une solution. La dash attack, malheureusement, qui ne va pas pouvoir trouver une tech chase. La tornade qui ne va pas tuer. On a à nouveau des avantages. Mais attention, à side B, ça pourrait tuer sur une plateforme. Oh là là, le boss fight ! Il a utilisé une technique avancée de Bowser. Vous n'allez pas me croire. Mais quand tu caches quelqu'un dans ton hub B comme ça, tu as vraiment un timing très subtil pour délay la fin de ton hub B pour que le coup final se fasse avant que tu attrapes la ledge. Et comme ça, tu arrives à stakes pas avec l'adversaire. Et après, tu peux cacher la ledge. Incroyable. Sinon, il aurait juste hub B, attrapé la ledge. Et en fait, il aurait envoyé oui nulle part. Incroyable. Ça, c'est beau ça. Et du coup, les mêmes bannes de la part de Mika. Et on va pouvoir partir sur PS2. Par une fois, j'ai commencé à connaître la chanson, j'ai l'impression. Ah, t'as juste B-Fi ? Ok. Parce que sinon, il y a juste... Ouais, même sans B-Fi, tu peux juste délay la fin de ton hub B. Let's go. Petit press player qui fait des 31% quand même. Ça, c'est vraiment des pourcents gratuits pour le coup. Ça, c'est vraiment des pourcentages gratuits. Ok. Et là, en effet, comme d'habitude, on a trouvé la phase d'avantages qui va peut-être nous permettre de trouver... Ok, ce job qui va repousser tranquillement l'adversaire. Deuxième job. 78% de petit backer qui va aller pénir la Brestfire. Et on essaye peut-être de trouver quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Mais là, pour cool, il y aura le F-Til qui va nous offrir le contrôle du stage là-dessus. Et tranquillement, on va remonter du côté de... Oui ! Qu'est-ce que c'est que cette recovery ? Oui ! Aïe, 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 aïe. On couvre la rôle. Aïe, aïe, aïe. On couvre la rôle sur ce upsmash, j'ai bien vu ça. Oh, quoi ? Il a juste marché. Dans le feu. Parce que c'est un overshoot, tu vois, s'il imagine que Mika va aller en arrière. Voilà. Ça, c'est gratuit, ça. Le B sur le shield, c'est la mort. Attends, tranquillement. Ça campe un peu du côté de Mika. Ça attend l'arrivée de l'adversaire pour pouvoir agir. Clairement, en fait, s'il approche, il est en proie à se faire bait and punish par Luigi de Wii. Alors que si c'est lui qui attend et que Wii doit approcher, il peut... Oh, il a trouvé le nom de test. Oh là là, mais il est trop fort, en fait. Ingrable, les amis. Il retourne la game. Et Mika, un Bakaire, il illégalise. Mais c'est juste magnifique, en fait. C'est juste ça, ce match ultimé. Vous savez, c'est ça et rien d'autre. C'était pas ingrable, mais par contre, il a réussi à trouver 20%. On espère pour lui qu'il va pouvoir trouver plus. Et là, forcément, ton plus gros ennemi dans le match-up, ça va être d'éviter. Les side B. Les commandes graves, là, il ne faut vraiment pas se les prendre. Attention quand même, le fight, le... Fire Embrace, pardon. Et on va remonter. Attention. Là, ça commence à venir vraiment très compliqué. Parce que là, Mika, c'est sa dernière game avant d'arriver en grande finale. Dernière game avant d'arriver en grande finale. Et évidemment, Wii qui veut certainement aller chercher la cinquième game, passer sur l'adversaire. OK, OK. Il a fait double EDR. Ça fait double spec, malheureusement. On n'avait pas eu de B là-dessus. Oui, parce qu'il ne pouvait pas, mais il attendait une panic option de Mika, je pense. Et il n'y en a pas eu. Mika qui est resté très calme dans cette situation. Mika, vraiment... Il se laisse pas exciter par le fait qu'il gagne, que s'il gagne, il est en grande finale. C'est ça. Parce que je sais que si il perd, il a encore une game devant lui. C'est ça. Faut vraiment pas qu'il se dise qu'il faut qu'il perde parce que... Faut vraiment pas qu'il perde sur son temps froid, parce que là, non seulement il peut gagner, mais en plus de ça, il n'a pas du tout envie d'affronter encore une fois un Luigi. Mais tandis que oui, vraiment, là, il peut faire la différence. Et là, vraiment, il essaye d'être le plus safe possible. L'Obsmalt qui va passer à travers le nerf ! Oh, bien vu, ça ! Ouais, mais là, sur ce timing-là, le nerf était très mal venu. Il y avait vraiment des gros gaps, en fait, entre les coups. Et là, ça allait finir... Incroyable. C'était très bien joué, de la part de Wii. Et du coup, dernier game. Normalement, nous allons pouvoir partir. Once again, on est à deux-deux dans un set d'anthologie. Normalement, dernier game, on va pouvoir partir sur soit PS2, encore une fois, soit Small Battlefield. Avoir, selon le choix de Mika. Est-ce que tu prédis un Break Shield de Mika, comme sur la game précédente avec Bastos ? Alors, pour le coup, sur ce set-là, je n'ai pas du tout observé une habitude d'atterrir. Avec le downer ou de shield quand on est en dessous. Et de toute façon, Luigi, ce n'est pas un personnage avec un gros potentiel de juggle. Donc, il ne sera pas souvent dans ces situations où Mika est au-dessus de lui et il essaie d'atterrir avec un parvenir ou quelque chose. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un Shield Break de cette façon-là. Mais il peut y avoir des downeries aussi énormes avec d'autres choses. En tout cas, on va voir bien ce que ça donne pour l'instant. Je pense que la game va être super intéressante à regarder. Surtout que c'est la last game. Peut-être pour la hype qu'on va atterrir sur une last game last talk. Ça, ce qui ferait plaisir à bon nombre d'entre vous dans le chat. Ah, on le sait. Ok. Ok, des doubles nerfs. On trouve les 84%. Attention quand même. Ouais, la réponse de... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Attention quand même à la réponse de Mika là-dessus. Parce que là, quand même... Enfin, c'est un petit peu fait à voir là-dessus. Ouais, là, là, oui, il est à quel pourcent et Mika est à pourcentage pour qu'il confirme. Ok, on va remonter. Ah, là, ça va pas tuer. C'est marrant, moi, j'aurais choisi une inf... Alors, pas trop dans cette situation. Moi, je pense que ça aurait pas tué. D'accord. Parce que PS2, ça a quand même des murs assez lointains. D'accord, d'accord. Et même si c'est vrai que la Forad Pro, c'est un peu une deuxième background, je pense que sur PS2, ça m'aurait pas fait. Forad Pro... Ouais, là, c'est pas Forad Pro, vu les pourcentages. C'était logique. Deux stocks restantes pour Wii avant d'aller dans sa Loser Run. Et encore 90% pour Mika là-dessus. Et qui vraiment juste... Il gratte le pourcentage. Et vu qu'il est en avantage, il attend patiemment que ce Luigi vienne le chercher. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer pour Mika. Vraiment, il attend. Il fait du fire breath. Il attend. Il fait vraiment en sorte que ce soit ce Luigi qui vienne, le nerf, plus le fer. On va aller chercher. On est dans la phase d'avantage. Attention quand même à ce petit tornade. Dans ce match-up, c'est celui qui approche qui est plus à risque. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est sur deux persos Bait & Punish avec une approche un peu limitée, même si je trouve que Luigi, c'est plus limité que Bowser. Ouais, peut-être, ouais. Aïe, 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 aïe. Heureusement, on n'est qu'à 72%. Mais là, le prochain pourra faire l'affaire, surtout avec la rage qu'a accumulé Mika. Attention à ce n'est pas. On se fait avoir par le cyclone, mais on ne meurt pas parce qu'on est un big boy et qu'on prie son diable. Oh ! C'est sympa ce petit spike. C'était sympa ce petit spike qu'on a. Pour en plus de trouver l'affaire. C'est le gain du user et du spike, ça permet de créer une fenêtre dans le EFB où tu peux l'attaquer. Et là, Mika, il a encore un avantage, donc il attend. Il attend tranquillement que WII arrive, que ce petit Luigi fasse son type. Oui, finalement, il a toujours l'avantage. C'est ça. Il a réussi à lui gratter énormément de pour sang. Oh ! Il sera le B... EFB, t'as si, pardon. Attention. C'est simple et efficace, classique. Il fait des très très bonnes couvertures d'options quand même, Mika. Ça, vraiment, c'est de sa plus grande force avec Bowser. Surtout, voilà, il n'applique pas juste une couverture d'options qu'il connaît par cœur. Il a vraiment une logique dans ses choix. Très bonne DI, ça. Aïe, dommage. Voilà. On se voit quand même, dernier stock pour WII, du coup. Il va falloir qu'il fasse attention. C'était irrespectueux de la part de WII de SideB aussi. C'est très proche du stage. Irrespectueux. SideB, Bowser Side, pas encore. Franchement, dès qu'un adversaire shield sur la plateforme, la pression est sans relâche. Ah, aïe, aïe, aïe. Ah, là, c'est compliqué, là. Là, ça commence à devenir tendu. Ça commence à devenir tendu. En plus de ça, là, il a bien attendu si longtemps, Mika. Il a attendu l'air Dodge. Il a attendu la communion. Incroyable. Félicitations. Bye.